Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Et bien bonjour Paul. Bonjour Jérôme. Bienvenue sur Verra Vino, le blog sur le vin. Nous sommes aujourd'hui... Les pieds dans la terre. Les pieds dans la terre. Ici on est au milieu des vignes, devant une vigne qui n'est pas taillée. Et si elle n'est pas taillée, j'en profite Paul pour te poser une question et demie. Ici, pourquoi il faut tailler la vigne et comment le faire pour obtenir un bon vin derrière. Parce que l'objectif de faire pousser des vignes, ce n'est pas pour manger le raisin, c'est pour le boire. Premier objectif, réduire le volume du pied pour ne pas qu'il croisse de manière désordonnée, ce qui ferait des champs de vignes impraticables. Et le deuxième, c'est réguler la production dans l'objectif d'obtenir des raisins de qualité. Ok, très bien. Sur ces bourgeons qui sont sortis, qui sont à un stade où on peut deviner les fleurs qui commencent à apparaître. Oui. Ce sont ces petits amas-là globulaires. J'ai à chaque départ de bourgeons, deux fleurs qui peuvent correspondre donc à deux futures grappes. Donc si tu multiplies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par 2, ça fait 16. Si ça, je le multiplie par le nombre dur, je vais avoir un nombre énorme de raisins. Et ce nombre énorme de raisins ne pourra pas être suffisamment alimenté par un si petit pied. Donc soit je n'aurai pas du tout de récolte, soit j'aurai une récolte médiocre. Donc la taille aussi me permet de réguler ma production. Et du fait d'avoir 8 yeux, on dit fructifères, nous aurons une quantité de raisins nécessaire et suffisante pour avoir un vin de qualité. C'est-à-dire que tu limites, tu ne prends pas le risque de ne pas avoir de production sur le pied, puisqu'il y en aurait trop, donc il serait épuisé, avec mon langage à moi. Et en même temps, tu t'assures une qualité optimum du raisin qui va être récolté. Bien sûr. Et donc derrière, une qualité qui va se retrouver dans le vin. Tout à fait ça. C'est bien ça. Ici, je taille en taille courte, dite gobelée. Donc je rabats les rameaux à deux yeux productifs. Ils vont l'année prochaine, chacun, donner deux rameaux avec chacun deux grappes. Ce qui fera pour quatre rameaux, quatre fois deux, huit grappes. Huit grappes de raisins. Donc les yeux, ici, ce sont les départs qu'on voit bourgeonner. Qu'on voit bourgeonner, à chaque fois c'est un œil. Ici, j'en avais laissé trois. Ah, c'est bien pour ça que je te pose la question. Bien entendu. Donc en gobelée, c'est-à-dire que ça part de la... Cette forme-ci. D'accord. Donc quatre rameaux avec chacun un départ de deux yeux. Ce que l'on vous propose, faites une recherche sur internet, voir s'il existe d'autres tailles que la taille en gobelée. Et à ce moment-là, Paul se fera un plaisir de vous expliquer les autres tailles, voire même si on a le matériau, de pouvoir vous montrer via une vidéo les autres tailles. Voilà. Bien volontiers. A très bientôt sur Verabino. A bientôt.